La duchesse de Cambridge était prête à intervenir pour être aux côtés de son mari si Harry ne pouvait pas faire le voyage en raison de l'arrivée alors imminente de son deuxième enfant. L'arrivée de la petite-fille de Meghan Markle et du prince Harry a permis à Harry d'assister au dévoilement d'une statue de la princesse Diana au palais de Kensington. La duchesse de Cambridge s'était préparée à intervenir pour être aux côtés de son mari le 1er juillet si Harry ne pouvait pas faire le voyage en raison de l'arrivée imminente de son deuxième enfant. Mais le deuxième enfant de Meghan et Harry et la petite-sœur de leur fils de 2 ans Archie, Lily Bay, sont nés le vendredi 4 juin à 11h40 à l'hôpital Santa Barbara Cottage en Californie. Harry, 36 ans, et son frère le prince William, 38 ans, dévoileront l'exposition sur laquelle ils travaillent et conçoivent depuis 2017. Il a confirmé aux assistants qu'il assisterait à la cérémonie le mois prochain, malgré les craintes qu'il n'ait pu le faire en personne. Un socle pour la statue a été posé dans le Sunken Garden du palais, qui serait l'endroit préféré de Diana dans le parc. Point point. En 2017, jour du 20e anniversaire de sa mort, le spot a été transformé en un hommage à Diana, avec une exposition de ses fleurs préférées, notamment des roses blanches et des lisses, des tulipes et des marguerites. Sean Harkin, le jardinier en chef du palais de Kensington, a déclaré que le choix des fleurs reflétait l'amour de Diana pour les fleurs crème et blanche. Harry devra produire un test Covid négatif avant son arrivée et en prendre deux de plus au Royaume-Uni. Il pourrait être contraint de se mettre en quarantaine pendant dix jours dans sa maison de Frogmore Cottage, dans l'enceinte du domaine de Windsor, tout comme il l'a fait à son retour pour les funérailles de Philippe. Mais il pourrait se libérer de la quarantaine s'il produit un test négatif au cinquième jour de son séjour. Une source a déclaré. Harry a dit qu'il ferait tout son possible pour être là. Il veut faire front uni avec William et rendre un hommage approprié à leur mère. Point. La décision de Harry, avec sa femme Meghan d'appeler leur fille nouveau-née Lily Bay, qui sera connue sous. Le nom de Lily, d'après le surnom affectueux de la reine que son grand-père George V lui a donné lorsqu'elle était enfant après avoir eu du mal à prononcer Elisabeth, a quitté le monarque. Ravi. Les initiés du palais espèrent que la joyeuse nouvelle, fera un long chemin. Pour commencer à aider à guérir la relation fracturée entre le duc et sa famille, après avoir passé les derniers mois à accuser la famille de racisme et d'abandon dans des interviews télévisées après avoir quitté la vie royale et s'installeur aux États-Unis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.